Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo mames. Alors je suis vraiment désolé, là j'ai grosse journée aujourd'hui donc elle est un petit peu plus en retard. Elle est même beaucoup très en retard on va dire ça comme ça. Parce que petite journée de dingo donc vous m'en voyez vraiment désolé. Là, j'ai regardé une vidéo de Filippo qui parlait d'une fameuse nouvelle bactérie, apparemment létale. Et donc j'ai eu la curiosité d'aller voir les articles quand même parce qu'ils veulent nous la refaire à l'envers en mode Covid. Et ça tombe bien parce que figurez-vous que l'OMS est en train d'essayer de faire signer un traité par les pays membres de l'UE pour pouvoir, en cas de pandémie, nous confiner, nous imposer les masques, nous refaire le cirque qu'ils nous ont fait pendant le Covid. Donc j'estime quand même que, ma foi, vous devriez peut-être être au courant quand même de cette chose-là. Donc cette nouvelle petite bestiole, elle sévit apparemment au Japon en ce moment. Donc je vais vous lire l'article, il vient du point. Alors surtout ne paniquez pas, c'est pas du tout le but de la vidéo bien évidemment. Mais je voulais quand même vous informer de ce qu'ils nous concoquent. On ne sait pas, on ne va pas aller faire de la polémique ou du complotisme. Est-ce que c'est une bactérie qui a été créée de toute pièce ? On ne sait pas. Là, et puis je n'ai pas envie d'avancer non plus là-dessus. Je n'ai pas envie que ma vidéo soit strikée à cause de ça. Donc là, je vais vous diffuser l'article et vous allez voir. Et vous en ferez votre propre jugement, vous. Voilà, et vous rajouterez dans les commentaires si nécessaire. Donc, c'est un article qui a été publié le 22 mars 2024. Donc c'est plutôt récent et écrit par Antoine Boucher. Au Japon, la propagation d'une bactérie létale mangeuse de chair inquiète. C'est un peu genre comme la gale quoi. Donc des formes sévères d'infection dues au streptococque A se diffusent à travers l'archipel nippon, tuant un patient sur trois, plus de la moitié des départements du pays, sont en alerte rouge. Donc c'est une petite bactérie qui porte le doux nom de Vibrio. Voilà, tout sympa, sympa comme petit nom. Donc syndrome de choc toxique streptococque, streptococque, pardon, SCTS. C'est le nom de la réaction due à des bactéries appartenant au streptococque du groupe ASGA qui se propage au Japon. Entre le 1er janvier et le 17 mars, l'Institut National des Maladies Contagieuses, le NIID, a recensé 420 de cas. A titre de comparaison, l'organisme en avait diagnostiqué 1941 sur l'ensemble de l'année 2023. Alors admettez quand même que c'est bizarre qu'on en entende parler que maintenant. Ah oui, il y a le monde qui popse pendant un moment là. Et puis bah là, voilà, il cherchait, rappelez-vous, la Bill Gates, le virus X qui va arriver. Il faut à tout prix essayer de trouver un vaccin. Il va falloir repiquer les gens. Donc ils vont encore renforger un vaccin qui n'est pas homologué. Puisque fait dans l'urgence, on sait tous qu'un vaccin, normalement, ça prend 10 ans à fabriquer. Celui du Covid, ils ont fait ça en combien ? 6 mois ? Voilà. Même pas, je sais pas. Enfin bon, ils ont passé toutes les phases d'homologation à la va-vite. Donc, enfin de... Ouais, phase 2, je sais pas si on dit ça comme ça. Si, je crois que c'est ça. Phase 1, phase 2, phase 3, etc. Bon, bref. Ils ont tout bâclé. Et puis ils se sont dit, bon, dans l'urgence, on va tous les piquer. Ah bah oui. Donc ce qui inquiète particulièrement les autorités nippones, c'est la découverte, à l'été 2023, d'un SGA, d'une souche britannique, de la lignée MEUK, qui n'avait alors jamais été contaminé, pardon, l'archipel. Voilà. Donc, voilà. C'est quand même, bon, ça nous vient des Anglais. Donc, comment ça se fait que ça a atterri au Japon et pas chez nous ? Parce qu'on est fort, jusqu'à prof du contraire, on est quand même beaucoup plus près. Hein ? Bon. Donc, selon Santé publique France, ce variant se caractérise par des mutations qui moduleraient l'expression de certains facteurs impliqués dans la virulence et pourraient peut-être expliquer l'augmentation des infections invasives à SGA ces dernières années au Royaume-Uni. Ça serait peut-être une question à poser au professeur Raoult, cette histoire-là, quand même, de savoir, parce qu'on sait que plus un virus ou une bactérie mute, plus elle perd en... parce qu'elle veut vivre, à la base, hein, donc plus elle perd en dangerosité, donc en létalité, pour le coup. Donc là, apparemment, elle a déjà muté. Bon. Donc, nécrose des tissus, sympa, et défaillance des organes. C'est que des joyeusetés, hein. Donc, concrètement, la bactérie peut causer une infection des tissus sous-cutanés et une fasciite nécrosante, c'est-à-dire une décomposition du tissu qui recouvre les muscles. Des défaillances d'organes peuvent ensuite se manifester, mais également une insuffisance rénale, une forte détresse respiratoire, ainsi que des hémorragies et des thromboses. C'est gué-gué-gué, hein. Donc, selon le NID, la souche du groupe A entraîne davantage de dessècher les moins de 50 ans. Donc, je suis dans la cible, là. Sur les 65 patients de moins de 50 ans qui ont reçu un diagnostic de SCTS, entre juillet et décembre 2023, 21 sont décédés, soit environ un tiers d'entre eux. Les voies de contamination sont multiples. La bactérie pénètre l'organisme par les plaies aux mains ou aux pieds, mais également via les muqueuses du nez et de la gorge. Donc, il faut être quand même en contact physique. C'est pas volatile, apparemment. Bon. À ce moment, je vous dis, il faudrait vraiment poser la question au professeur Raoult. Je me demande si il y a fait une vidéo récemment. Je vous poserai peut-être la question dans un des commentaires, voir s'il ne veut pas en parler ou pas. Alors, ça pourrait être intéressant d'avoir son avis à lui, qui est quand même un grand, grand, grand spécialiste de genre de petite cochonnerie. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, comme la raison pour laquelle la bactérie devient fulminante, a déclaré Takashi Nakano, professeur de maladies infectieuses à l'école de médecine de Kawasaki à Lassai Shimbun. J'espère que je prononce bien. Selon lui, les mesures normales de prévention des maladies infectieuses, telles que le lavage des mains et la propreté de la plaie, doivent être prises. Le médecin ajoute qu'un traitement médical immédiat doit être mis en place si les symptômes semblent différents de la normale. C'est-à-dire si la plaie commence à gonfler ou à devenir douloureuse, et si d'autres symptômes d'infection, tels que de la fièvre, apparaissent. Donc, nous, panique. Donc, apparemment, où j'apprends, il y aurait déjà peut-être bien éventuellement un traitement. Donc, bon, là, pour le coup, c'est loupé pour Pfizer. Mais, bon, voilà, quoi. Bon, il suffit de pas... Comme pour le Covid, en fait. Donc là, il n'y a pas besoin de masques, il n'y a pas besoin de tout ce type. Il y a juste la distanciation, quoi. Apparemment, mais bon, c'est pas sur notre sol. Donc, pas de panique. Mais bon, j'ai trouvé ça intéressant, quand même, de vous en parler. Parce qu'ils vont essayer de nous faire peur avec ça, bah, une fois que, voilà, là, on est en pleine période vigipirate sans, quand même, action sentinelle, là. Suite aux attentats qu'il y a eu en Russie, donc. Après, voilà, bah, il faut qu'ils trouvent encore autre chose pour pouvoir nous foutre les jetons encore un petit peu plus. C'est bien nous manipuler, et parce que, bah, parce que la peur est très mauvaise conseillère, et que, bah, généralement, bah, ça rend les gens un peu dingo et débiles. Voilà, donc, bah, faut surtout pas céder à la panique, et je vous dis, bon, bah, c'est pas sur notre sol pour l'instant, mais ça a quand même commencé pour le Covid, par exemple, en Chine. Ce qui est très, très loin du Japon, quand même, quand on regarde bien sur une map monde, donc, ça peut réellement rapidement arriver là. Voilà, donc, mais bon, les Japonais, c'est un pays d'hygiénistes, ils sont germophones au possible. Dès qu'ils ont un petit remis, mettre le masque, vous êtes dans le métro japonais, vous pouvez manger au sol, vous pouvez même lécher le sol. Honnêtement, c'est quand même assez une dinguerie, c'est un peu comme le métro russe, alors ça, là, pour le coup, c'est une galerie d'art, le truc. J'ai vu une vidéo d'un mec qui y a été, mais on se croirait dans un musée. Non, mais c'est sérieux, hein, c'est incroyable, c'est propre, pareil, nickel, y'a pas un papier qui traîne par terre, par un mégot, rien, rien. Et le Japon, bah, c'est pareil, c'est très, très, très hygiéniste. Donc, je pense qu'ils vont, les pauvres japonais vont être, ils vont être avec interdiction de quitter le sol, parce que c'est un pays aussi où, s'ils vous arrivent, quoi que ce soit au Japon, vous, en tant que touriste, c'est le déshonneur sur eux. Donc, ils apprécient pas trop, généralement. Donc, vous voyez, je pense que ça risque pas de débarquer chez nous, ne serait-ce que le fait que ça soit au Japon. Et c'est encore heureux que ça soit au Japon, en fait. Finalement, c'est ce qui va peut-être nous sauver de ce truc. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, paniquez pas, hein, c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo-là, c'est juste pour vous informer. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Voilà. Bon, en tout cas, n'oubliez pas, donc le pouce, la cloche, l'abonnement, s'il vous plaît, là, ça monte un petit peu. C'est cool, j'ai vraiment à souhait d'avoir les 2500 abonnés pour le 1er avril. On n'est vraiment pas très très loin, un peu à 260 et quelques, je crois, encore. Donc, allez-y, n'hésitez pas, hein, puis, et puis, bah, le petit abonnement payant la souscription et le petit don, si vous le souhaitez, ça serait vraiment très gentil de soutenir la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur BAMS TV. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Très important, j'ai failli oublier. Allez, à tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada